coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir d'un titre qui s'agira d'un all try on donc j'ai reçu récemment trois colis le premier provient de chez shein le deuxième de chez i saw it first et le troisième provient du site single price le site single price celles qui connaissent pas c'est un site comme everything 5 pounds tout est à 5 pounds donc ça veut dire 5 euros 70 5 euros 60 environ et pour le site i saw it first c'est comme pretty little thing boohoo etc c'est dans le même délire et c'est un site anglais également voilà on va commencer la vidéo je vais essayer de faire le plus rapidement possible parce qu'il est tard il est 22 ans passé du coup voilà tout essayé en caméra je veux pas faire de vidéo assise à montrer les vêtements voilà j'espère que cette vidéo vous plaira n'oubliez pas de liker et de commenter je mettrai tous les liens en barre d'infos n'oubliez pas de vous abonner de partager bisous je vous laisse avec la suite de la vidéo nous avons ce petit pull voilà ce pull qui vient du site single price col roulé voilà il est super beau il est noir avec de reflets en paillettes je sais pas si vous allez bien voir avec l'appareil photo simple noir pas très très bon au niveau des manches que j'aime c'est que là et un petit effet à volant comme ça ici aussi avec un short qui vient de chez sheen attendez je vais vous montrer parce qu'on voit pas bien donc il vient avec une ceinture voilà un short taille haute les motifs c'est comme ça c'est je sais pas comment expliquer la forme c'est des petits pics en fait il peut se resserrer au niveau de la taille passer ici voilà moi j'aime bien quand c'est bien serré pour marquer la taille je trouve que c'est super joli c'est tendance volant j'aime beaucoup voilà au niveau de la taille j'ai pris en L je crois que c'est une taille unique le haut ensuite j'ai pris ce pull encore sur single price à peu près le même modèle sauf que là il y a beaucoup plus de volant je sais pas si vous voyez la différence c'est pas exactement le même modèle que l'autre mais c'est dans le même style vous pouvez le rentrer si vous voulez bon ça va pas trop avec ce short au niveau de la couleur très joli très tendance j'aime beaucoup franchement dites vous 5 euros pour le haut ensuite on a ce pull en fait ce que j'ai kiffé c'est les détails c'est trop joli avec les petits froufrous là vous en pensez quoi sérieusement il est pas trop beau je l'ai pris en blanc comme ça et en rose rose un peu pastel il passe trop bien avec le short celui là et ça fait un flou trop joli pareil single price 5 pounds 5 pounds 5 pounds c'est rien trop beau j'aime trop super tendance voilà trop joli du coup voilà ce que ça donne là je vais couper parce que c'est le fil au niveau de la couture je sais pas pourquoi c'est comme ça mais bon c'est pareil même détail voilà sur le côté le pull pareil voilà trop joli perso je le préfère en crème peut-être parce que j'ai pas l'habitude pareil au niveau du coup voilà les froufrous ensuite j'ai pris ce pull franchement je veux dire vous dire honnêtement la première fois que je l'ai essayé j'étais en fou rire on dirait pas des ailes bons de poisson et en vrai c'est ça qui a fait que j'ai kiffé le pull en fait c'est original mais je vous jure c'est à mon verre de verre on dirait pas un poisson là c'est trop drôle j'ai d'autres bains vous inquiétez pas j'ai pris qu'un seul short mais c'est juste que là j'enchaîne avec single price le short il va avec tout au niveau de la matière pareil c'est la même matière que le pull d'avant donc ça tient bien chaud d'ailleurs ça me donne chaud là d'essayer les pulls je pense que je l'ai pris en taille m il est trop bien il est élastique après j'ai pris ce petit pull du coup après j'ai pris ce petit pull gris en fait j'aime trop le bimatière en mode de transparent pas comment expliquer je sais pas c'est quelle matière transparent avec que pull bouffant et tout j'aime trop la couleur elle me va trop bien ça change et je tiens préciser c'est pas un partenariat j'achète mes trucs et je vous les montre c'est tout là on change complètement de registre j'ai pris une blouse j'aime trop les blouses comme vous savez voilà mes petites blouses noirceint je la trouve trop jolie ça fait classe ça peut aller avec une tournée de soirée du coup ce que j'ai kiffé le petit détail là elle est douce elle est douce et aussi il y a des petits boutons ici voilà trop trop beau un article super tendance en ce moment la robe chemise alors celle ci elle est pas comme les autres elle est pas comme les autres vraiment elle est pas comme les autres parce que là déjà détail bouffant regardez si vous voulez c'est pas trop beau j'aime trop comment c'est taillé en fait la petite couture au niveau de la longueur parfait j'aime trop vous vous rendez compte c'est 5 euros ça je l'ai prise en L et c'est parfait j'avais peur que ça soit pas assez large mais franchement rien à dire s'il vous plaît s'il vous plaît elle est pas trop trop belle franchement j'aime trop il y a des gens ils vont pas aimer mais moi j'aime trop je vais vous montrer porter ce que ça donne avec la chemise vous allez voir c'est trop beau en plus regardez vous pouvez la fermer là hop ensuite vous tournez la ceinture voilà franchement c'est pas trop beau j'aime trop c'est trop original en fait je l'ai payé 7 euros la ceinture ou 6 euros voilà j'ai rien à dire en fait c'est trop beau bon plan bon plan vous avez vu qui faire ça s'il vous plaît sérieusement tu mets ce genre de ceinture avec une robe comme ça une robe chemise on dirait un truc de gothique les emo à l'ancienne si vous connaissez ça fait d'ailleurs c'est mort voilà maintenant la robe chemise avec le petit pull sans manche franchement j'aime trop par contre quand on met le pull j'ai l'impression que ça raccource de ouf la robe en fait donc je pense que je vais la mettre avec un pantalon genre un slim noir ça passerait mieux plus loin en robe comme ça ouais c'est super court derrière je sais pas si c'est parce que ça sert ici enfin j'aime pas trop la forme je me sens en pantalon en fait avec le pull voilà dis moi ce que vous en pensez en commentaire mais j'aime beaucoup shein je vous mettrai le prix parce que je m'en rappelle plus et je l'ai pris en taille L j'ai pris ce col roulé super basique voilà noir il me fallait un col roulé basique mais léger pas trop lourd ensuite j'ai pris cette jupe taille haute ce que je kiffais en fait c'est que c'était un petit peu serré au niveau de la taille l'élastique ici et c'est serré et les petits boutons je sais pas si vous les voyez bien voilà les petits boutons et aller un petit peu à volant j'aime beaucoup les prix de toute façon je vais vous les écrire parce que je les ai pas du tout en tête pour chier ensuite j'ai pris cette chemise 2 en 1 je vais vous expliquer pourquoi 2 en 1 parce qu'en fait il n'y a que le devant qui est comme ça derrière c'est une chemise simple voilà je sais pas si vous voyez la différence c'est vrai que ça faisait joli je sais plus quelle taille j'ai pris mais au niveau des bras moi j'ai des gros bras j'ai des gros bras les bras c'est un peu juste ensuite j'ai pris cette jupe sur chine vous voyez les motifs comme ça c'est trop tendance par contre là avec la chemise comme ça ça fait tout le match je ne mettrais jamais ensemble j'aime trop une ceinture aussi et c'est super élastique que ce soit au niveau de la taille ou au niveau de la jupe en elle même dites moi ce que vous en pensez en commentaire ensuite on va passer à i saw it first premier lieu j'ai pris un cycliste comme ça que je vais mettre en guise de pyjama je vais pas l'essayer parce qu'il est super serré simple gris il arrive mi cuisse environ pyjama ou faire du sport chez vous c'est bien on a cet autre short là que je vais mettre aussi pyjama ou sport à la maison j'ai pris en taille 40 tout pris en 40 je crois en fait les tailles sur i saw it first elles sont bizarres déjà les photos et en vrai c'est un peu différent genre déjà la matière vous pouvez pas vous fier aux photos parce que quand je vais vous mettre les photos de façon vous allez voir mais sinon ça reste génial faire attention avec les tailles parce que c'est des tailles anglaises pris ce petit shirt noir basique en fait au niveau de la taille il est élastique mais serré je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça peut bien se mettre avec des petites blouses que pour entrer à l'intérieur j'ai pris comme ça j'ai pris exactement le même j'ai pris cette jupe là j'aimais bien ici en fait l'effet volant le type très blanc et tout je trouvais ça très très mignon elle est cute j'aime bien la recoupe en blanc blanc et noir voilà ici au bas c'est la même c'est vraiment la même chez single price j'avais pris des baskets donc la première paire de baskets se présente comme ceci voilà j'aime trop les couleurs en fait j'ai pas de baskets avec ces motifs là ça ressemble aux baskets de zara et moi vu que je kiffe les baskets de zara j'ai directement kiffé elles sont trop jolies j'ai déjà essayé des prises en taille 39 ça me va parfaitement prenez votre taille si vous prenez des baskets sur single price j'ai pris ces baskets là voilà des baskets noires avec contraste suédine ici elles sont super belles aussi en taille 39 ensuite chez shein j'ai pris des petites bottines qui arrivent au niveau de la cheville j'aime trop l'effet brillant c'est super tendance les bottines motards par contre sur shein j'ai pris une taille en plus j'ai pris 40 parce que j'avais lu les commentaires et ils ont dit de prendre une taille au dessus ça change du mat il n'y a pas d'honneur j'avais pris quelques bijoux donc là c'est un set de bracelets il y a des petits coquillages vous voyez ces petits coquillages on n'en trouve pas en sénégal des coquillages comme ça il y avait celui là trop joli celui là juste avec les perles voilà trop joli j'aime trop celui là j'aime trop il est trop original voilà il y avait encore avec le petit coquillage mais avec des genres de trombones des petites perles comme ça voilà toujours chez shein j'ai pris ce collier africa malheureusement il n'y a jamais madagascar mais bon après ça va être compliqué de rajouter un petit petit chill à côté ensuite nous avons un set de différents colliers il y en a trois le premier collier c'est un collier coquillages voilà comme vous pouvez voir deuxième collier 100% de perles avec une petite perle au milieu petite perle blanche ensuite un autre collier de fer mais que en doré avec des petites perles blanches voilà trop joli j'aime trop j'aime trop 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 single prize j'avais pris ce gloss là vous voyez les gloss qu'on mettait quand on était petite qui avait les senteurs là c'est senteurs cerise et c'est un maybelline donc là les produits de beauté maybelline j'ai pris aussi un rouge à lèvres mat de chez maybelline en plus c'est le rouge à lèvres que je porte là trop 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 beau voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire bah les tenues que vous avez préféré n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche je prépare un vlog incroyable sur dubaï avec ma copine océane si tu passes par là bisous vous allez être choqués j'ai tellement pas payé cher pour y aller abonnez vous préparez vous à suivre cette aventure on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous à la prochaine bye ciao 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 ciao